Ça fait la moitié de ma vie que j'ai passé en tant que valide et l'autre moitié en tant que personne à mobilité réduite. Je viens des jardins à espaces verts et d'un parcours qui a toujours été très proche de la nature et dans les années 90, en 91 très précisément, le handicap a interrompu ce parcours. Sur le tard, j'ai envie de transmettre ces savoirs et je cherchais un petit peu une porte d'entrée pour transmettre ces savoirs. Je l'ai toujours fait de façon, on va dire, un petit peu improvisée, un petit peu spontanée auprès de mes pères quand je les croisais. Mais je cherchais à formaliser ça. Ça m'a amené personnellement déjà à une écoute encore plus large et encore plus bienveillante des personnes qui, a priori, sont différentes. Et pourtant, on se retrouve sur un tronc commun, celui de capacité autre. Et on travaille ensemble sur une lecture et une transformation de ces capacités. Et donc ça, c'est sur le plan personnel. Et sur le plan professionnel, ça me donne tout à fait l'idée que la valorisation de ces savoir-faire, c'est quelque chose qui peut être amené comme un plus dans les institutions, dans les lieux d'accueil. À terme, je souhaiterais monter un lieu d'accueil et intervenir en tant qu'intervenant père indépendant. Mais aujourd'hui, je m'interroge un petit peu plus sur la fonction de formateur, éventuellement, ponctuellement, au sein d'institutions, pour essayer de faire passer un message global sur ces fonctions d'accompagnant spécifique, un petit peu, sur ces savoir-faire spécifiques. Ce n'est pas une vocation à faire carrière en tant que formateur, mais en tant que père indépendant, je pense pouvoir amener ponctuellement de la matière, enrichir un petit peu ces façons d'être, ces façons de travailler ensemble à une construction un petit peu plus, comment dire, qui puisse intégrer un petit peu mieux les différences.